Bonjour à tous et à toutes, je vais poursuivre la lecture des textes sur les pervers narcissiques, notamment sur le père si étonnant que nous décrit la jeune femme que j'ai brièvement évoquées dans les précédentes vidéos. Je continue donc. Mon père, ses silences, ses provocations, ses reproches ou ses bouderies sont autant de signes précurseurs. L'occasion ne se fait pas attendre. Mon père tombe de sa chaise après s'être penché en arrière. Un de mes frères se précipite pour l'aider à se relever. Nous nous enquérons de savoir s'il ne s'est pas fait mal. Il n'a rien. Son égo, si, vraisemblablement. C'est l'élément annonciateur de la crise qui suit. Mon père hurle, nous insulte, nous sommes responsables de sa chute. Cette fois, mes frères et moi nous rebellons. Les cris partent en tous sens. Je quitte la table pour m'aérer dans le jardin. Le soir, la tension retombe et nous dînons à nouveau tous ensemble, comme s'il ne s'était rien passé. Après tout, il ne s'est rien passé de plus qu'un nouveau tatouage gravé dans ma peau. Une nouvelle cicatrice ouverte pour de nombreuses années. Nous avons remarqué depuis très longtemps qu'une crise se produisait souvent lorsque l'un d'entre nous recevait un cadeau pour son anniversaire, qui n'était pas celui de mon père. Mes frères et nés ont résolu le problème en lui offrant une bouillette de vin ou de whisky lorsque l'on fait un repas de fête et que les cadeaux sont à faire à l'un de nous cinq. C'est maintenant devenu un sujet de plaisanterie le jour venu. Comme nous ne tombons plus dans son piège narcissique, ces repas se déroulent paisiblement désormais. J'y vais à contre-cœur. Je suis constamment sur le qui-vive. Je m'y ennuie profondément et je fais semblant de rire avec eux. Ma respiration reprend un rythme normal lorsque je quitte enfin les lieux. En ce qui me concerne, j'ai résolu le problème autrement. Je ne fête plus mon anniversaire en famille. Mon père est empli de jalousie. Je l'ai constaté depuis bien longtemps. Ne pas être le centre de toutes les attentions semble lui être insupportable. Sa rage narcissique prend alors toute son ampleur. La joie, le bonheur des siens est une agression contre lui. Il veut être sur un piédestal. Pour mon père, les gens heureux ont forcément des failles. Ils ont des tares et leur bonheur est un mensonge qu'ils se font à eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce sont des ignorants. Si une activité les passionne, s'ils ont une certaine douance dans ce qu'ils créent, ils sont dans l'erreur et leur vie est misérable. Ils s'éloignent de la perfection telle que mon père la conçoit, c'est-à-dire sa propre vision de la vie. Il lui faut alors trouver un élément pour les anéantir, les annihiler, les critiquer, nier leurs choix et leurs envies. Les gens heureux représentent un terrible danger. Ils sont le miroir de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il ne parviendra jamais à atteindre, afin de ne pas se noyer dans son vide cyclopéen. Il lui faut enlever ce que possède l'autre. Il ne connaît pas la plénitude, il veut contrôler, et le bonheur est un sentiment qu'il ne peut pas maîtriser. L'amour est une mascarade, il n'en a pas reçu enfant, il s'est forgé une carapace, s'est coupé de toutes ses émotions pour se protéger et survivre. Être faible, c'est prendre le risque d'être soumis, d'être dévalorisé et mal aimé. Il l'a compris très jeune, c'est le modèle parental qu'il a connu. Il a donc décidé inconsciemment de se placer du côté de ceux qui soumettent les autres. Cela s'est passé dans sa petite enfance. Une clé s'est tournée dans son esprit, elle s'est grippée, s'est brisée, et la peau a repoussé sur sa blessure. Il n'existe aucune autre clé qui pourra déverrouiller le mécanisme. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est une pathologie, un trouble comportemental. Il y a une mauvaise nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle, c'est irréversible. Voilà donc ce texte qui commence par la chute assez amusante du père et l'histoire des cadeaux. Et tout ce qui concerne le plaisir, le bonheur que peuvent ressentir les autres, c'est quelque chose d'impensable pour ce père de famille. Pour lui, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est une provocation en fait. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur ce texte, sur ces portions de texte plutôt, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501